C'est mon gros miroir Oh poisson, 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 poisson Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julien Vous devez vous demander pourquoi je suis devant vous sur la chaîne Caperlan Carfishing Bah écoutez, je vous en parlerai un petit peu plus tard au cours de la vidéo Puisque là, actuellement, je suis au magasin de Decathlon Moulin Averbe Où je suis vendeur au rayon pêche Pourquoi je suis ici ? Bah tout simplement parce que j'ai besoin d'un petit peu de matos pour la pêche du jour Parce qu'évidemment, si je suis devant vous, c'est pour vous emmener à la pêche Là on va faire une petite pêche d'obsac sur une gravière que je connais très très bien Et en plus, il fait beau, là ça change Puisque tout l'été, on a eu un temps vraiment assez compliqué pour la pêche Mais bon, je vous invite à aller dans mon rayon On va choisir ce dont on a besoin pour cette pêche Et puis on va tout de suite se rendre sur les berges de la gravière en question Pour espérer prendre du poisson Allez c'est parti ! Oh, c'est bon, je suis bien Je suis bien équipé, je suis tout ce qu'il faut J'espère que vous m'entendez malgré le masque Ça n'a pas l'air d'avoir rigolé ici L'orage et ses ravages Et voilà, nous sommes arrivés Bon, après un petit kilomètre de chariot, je suis enfin arrivé sur la gravière et le poste que l'on va pêcher cet après-midi Donc à droite du poste, j'ai un gros gros arbre immergé Devant, ça forme une bande d'herbiers Et à gauche, il y a un petit arbre immergé qui vient se coucher sur les herbiers Donc là, il y a un ring plutôt assez sympa à pêcher Par le passé, j'ai fait beaucoup de poissons ici Donc j'y sens bien aujourd'hui En plus, on a des conditions ultra favorables Il fait beau, pas trop chaud On sort de quelques journées d'orage On va vite mettre les canalos Et par la suite, je vous expliquerai comment j'aborde ce type de pêche d'obstacle Et surtout, quel type de matériel j'utilise pour extraire les poissons des obstacles Afin de limiter au maximum les casses Alors, pour ce qui est du montage J'ai fait quelque chose de très simple Un nœud sans nœud Avec en présentation une Tiger équilibrée Pourquoi ? Puisqu'il y a énormément de poissons-chats Donc voilà, c'est pour éviter d'être embêté J'ai mis de la gaine thermo au niveau de l'hameçon Pour vraiment protéger la lèvre du poisson lors du combat J'ai mis un l'hameçon en 6 fort de fer, c'est simplement suffisant Ensuite, j'ai mis de la 13 gainée en 35 livres Donc quelque chose de très 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 robuste Que j'ai dénudé juste au-dessus de l'hameçon Pour avoir une bonne articulation du montage Après un anti-tangle, clip long, petit plomb de 80 grammes Et ensuite, j'ai mis une tête de ligne en 60 centièmes Relié à un corps de ligne en 13 de 25 centièmes 8 bras Donc autant vous dire que là, c'est du solide On va mettre le petit stick Et il n'y a plus qu'à la poser Parfait Alors là, très important Ça va être de bien régler son frein Et surtout d'avoir toujours la bobine vers le bas Sinon ça va tordre l'axe de votre moulinet Donc là, le frein est trop desserré Là, on est pas mal Donc autre chose très importante Quand on pêche dans les obstacles comme ça Moi, je vous conseille surtout de mettre une sardine Pour bien bloquer votre canne lors du départ Hop là, il n'y a plus qu'à amorcer Alors, pour l'amorçage On va mettre une grosse pelle de Tiger Ça suffira Ensuite J'ai du babycorn Du pelé de différents diamètres Que j'ai nappé un petit peu avec Et bien de l'huile de chenvi Et je vais parsemer quelques billes à la fraise Pour la deuxième canne, on va faire pareil Même approche Je vais faire un nœud sans nœud classique Rien de plus simple Et là, on passe au petit moment délicat Voilà Donc le montage, on est bon Petit Tiger équilibré Il n'y a plus qu'à mettre la tête de ligne sur la canne Et ce sera prêt à lancer Puis je vais venir mettre à peu près 4-5 mètres, pas plus Ce sera amplement suffisant 2-3 tours dans le moulinet Voilà Nickel Dans un premier temps, je vais mettre juste le plomb Je mettrai le baling après Puisque je vais quand même regarder Où c'est bien pêchant Regarder où sont les herbiers, les branches Je mettrai mon clip Et ensuite, on peut en mettre le baling Bon les gars, je vous parle tout doucement Parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai plein de petites tables bizarres Et qu'est-ce que je vois en extrême bordure ? Une grosse commune qui se balade On va tenter de pêcher en extrême bordure, là Et on va pêcher mais full détendue Si je fais un poisson comme ça, c'est incroyable Oh l'énorme ! C'est une grosse miroir Oh poisson, 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 poisson Yes Yes Ouh là 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 Donc là C'est vraiment un beau poisson Incroyable J'avais mis la canne en extrême bordure Juste à l'instant Oh c'est ouf Ouah, ces sensations de taré Oh, je suis trop content Oh là 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 Incroyable J'ai cru qu'elle n'était pas prise au début Oui, 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 yes Bim ! Bim ! Trop content Une action de folie pour un poisson de folie J'y croyais plus du tout quoi, ça voulait pas donner dans les branches, ça arrêtait pas de me titiller dans les bannières, il y avait du poisson, ça il en manquait pas mais je sais pas, ça voulait pas, donc du coup je suis révisé, j'ai retiré une canne et j'en ai mis une en extrême bordure parce que je voyais du poisson partout quoi, dans mes pieds, j'ai jamais vu ça sur ce plan d'eau, j'ai vu ce poisson arriver là, manger sous mes yeux et partir tout doucement, je lui ai dit ah il s'est vraiment piqué ou il s'est pris dans la bannière et tout, il était vraiment piqué quoi, en terme de sensations, il n'y a pas mieux quoi, c'est incroyable, je suis vraiment trop content de vous avoir partagé une telle action pour ce premier vlog, c'est trop cool, allez, assez parlé, on va le relâcher, je pense qu'on va remballer et puis on va débriefer de tout ça, et surtout je vais vous expliquer pourquoi je suis justement sur la chaîne Cap Erlan Car Fishing ça y est, la session touche à sa fin, le matos est plié, avant de prendre le chemin de la voiture, je devais répondre à une question, mais là il commence à vraiment faire nuit, donc je vous propose que l'on se retrouve directement chez moi pour y répondre. Bienvenue chez moi, alors pour commencer, en parallèle de mon métier de vendeur, je suis ambassadeur de la marque Cap Erlan, et je travaille également pour la marque dans le domaine de la communication, j'ai deux missions, la première va être en partie de vous envoyer des emails pour vous annoncer toutes nos dernières nouveautés sur les produits de la pêche de la carte, et ma deuxième mission va être de développer une série de vlogs sur la chaîne YouTube Cap Erlan Car Fishing, dans l'idée de vous montrer toutes nos gammes de produits en action au bord de l'eau, et pour que vous puissiez les utiliser de la meilleure des façons lors de vos sessions de pêche, donc voilà, les vlogs vont être très très variés, il n'y aura pas que de la pêche à l'état pur, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, voilà, l'idée aura été de vous présenter ma pêche du quotidien, qui est la pêche d'obstacles, bon malheureusement on n'aura pas fait de poisson dans les obstacles aujourd'hui, il aura fallu rajuster la pêche, mais c'est comme ça, j'espère quand même à travers cette vidéo vous avoir véhiculé quelques conseils qui pourront vous aider à faire encore plus de poissons, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit like, un commentaire, abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de nos aventures, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501